salut nicolas salut stéphane et bien quel plaisir d'avoir enfin un entretien filmé avec toi plaisir vraiment partagé alors pour les gens qui ne te connaissent pas tu es psychologue clinicien tu es hypnothérapeute et surtout psychologue et hypnothérapeute transpersonnel on va parler de ça pour moi tu fais partie des gens dans le paysage français c'est bien sûr un biais très personnel mais tu fais partie des gens les plus les plus pertinents parce que tu as ce regard et tu m'arrêtes quand je dis des bêtises où tu complètes plus tard mais ce regard ultra large sur le transpersonnel c'est une notion dans laquelle on va un petit peu rentrer sur les psychédéliques les états modifiés de conscience au sens large et même le phénomène ovni et ce que je trouve d'absolument brillant puisque c'est quelque chose qui m'habite très profondément c'est ta tendance à établir une transversalité à tous ces domaines et faire intelligence avec avec tous ces domaines j'ai pas fini également je voulais te dire que je te retournais les mêmes compliments avec les mêmes paroles et je suis vraiment ravi de ce temps d'échange ensemble moi aussi donc tu es également professeur enseignant au césum qui est l'école du transpersonnel en france et tu as créé l'école de la trans et j'espère ne rien oublier tu as aussi tu t'es aussi spécialisé en respiration au l'eau tropique tu as écrit un livre au moins sur il y a deux livres un premier qui est la clinique de la clinique de l'abduction clinique des abductions pardon et puis un deuxième qui est un petit bouquin pour vraiment le grand public qui n'y connaît rien sur les états modifiés de conscience qui est un peu l'abaissé l'abaissé voilà mais qui s'appelle alors d'un titre que j'ai pas choisi qui s'appelle aux frontières de la conscience je crois que c'est ça aux frontières de je sais plus quelque chose comme ça il y a un tout petit bouquin voilà mais celle-là c'est vraiment destiné aux personnes qui n'y connaissent rien du tout un livre introductif en fait voilà exactement contrairement à clinique des abductions est-ce que tu peux on pareil on va on va rentrer dans le sujet mais alors j'aime bien clinique abduction est-ce que est-ce que tu peux très rapidement définir le mot abduction oui ça concerne les expériences d'enlèvement alien pour le dire rapidement c'est un sujet que j'ai à l'époque j'ai commencé par l'INRES l'institut de recherche sur les expériences extraordinaires où j'étais clinicien dans mon groupe de cliniciens et stéphane alix m'avait branché sur la question des abductions puisqu'il avait une usé un reportage à l'époque et voilà je fais bref mais c'est comme ça que je suis rentré dans cette question là et ça a fini par j'ai co-créé une association pour les personnes qui vivent ce type d'expérience voilà et donc j'ai accompagné étudié entre guillemets je veux dire accompagné plus d'une centaine d'expérienceurs et du coup ça aboutit à cet ouvrage qui est une métabolisation je dirais de la clinique des abductions et puis d'une élaboration sur ben voilà qu'est-ce que en tirer qu'en comprendre voilà quelles informations si nouvelles ça nous permet de pas d'extraire mais de rencontrer quoi et on en parlera on en parlera aussi et tu es en train d'écrire ou de finir de finaliser un troisième livre qui va paraître chez très daniel qui est qui s'appelle hypnose transpersonne hypnose ericksonienne transpersonnelle c'est ça voilà théorie et pratique donc j'ai le grand plaisir que tu aies la préface et qui va oui parler de l'hypnose ericksonienne bon beaucoup connaissent maintenant l'hypnose ericksonienne même si sous ce mot là existe en fait tout un tas de formes de pratiques voilà là c'est le développement de cette hypnose ericksonienne dans un paradigme transpersonnel voilà qui est mon travail depuis on va dire plus d'une vingtaine d'années voilà super donc et je forme des praticiens cette cette forme d'hypnose et du coup c'est l'élaboration aussi de la théorie de l'appui d'eau théorique je dirais les conseils fondamentaux et puis beaucoup d'illustrations cliniques pour montrer un petit peu qu'est ce que peut être ce type de pratique ok est ce que on peut tenter ensemble une définition du mot transpersonnel puisque c'est quelque chose qu'on a vraiment vraiment à coeur tu enseignes tu écris sur ce sujet là c'est quoi ta ta manière de définir le transpersonnel pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de ce mot et ben si tu commençais ça donnerait quoi ouais je te remercie alors moi j'aime bien moi j'aime bien tout ce qui est transversal j'aime bien tout ce qui tout ce qui s'enchevêtre tout ce qui s'interpénètre pour moi c'est un mot qui va englober la réunion de la psychologie et de la spiritualité et ça décrit en même temps un état qu'on peut atteindre à travers plusieurs formes de trans alors bien sûr moi j'ai mes inclinations personnelles sur les sur les types de trans et puis on pourrait si tu veux superposer à ce mot c'est pas tout à fait exact ce que je dis on pourrait superposer à ce mot le mot transcendantale et mystique selon moi en tout cas ce mot ce chant maintenant puisque c'est le quatrième mouvement de la psychologie après les trois principaux et pour moi ce que apporte au monde actuel une réponse puisque je considère le le monde actuel la direction comprend comme symptomatique de la perte d'un lien profond avec la dimension spirituelle de l'existence et je ne sépare pas personnellement le spirituel de la nature donc il y a vraiment une séparation qui se fait cette séparation elle crée des symptômes qu'on se prend en pleine face un petit peu comme une névrose collective et des traumatismes les symptômes des traumatismes collectifs dont la séparation de la nature et la spiritualité est une des causes et le transpersonnel et pour moi ce mouvement ce positionnement qui vient tenter la réunion des deux paradigmes voilà c'est à dire réintroduire tout ce qui va être toutes les tout l'apport des traditions spirituelles des cadeaux de la nature que sont les antéogènes et de pratiques qui ont été pathologisées par la psychiatrie moderne par un certain courant de la psychiatrie ce courant dominant et de la psychanalyse à un moment qui sont venus hystériser certains états élargis de conscience le transpersonnel vient remettre à sa place le la dimension fondamentalement spirituel de ce que nous sommes puisque je dis souvent nous sommes à l'intersection entre horizontalité et verticalité et et l'humain et le le nexus entre ces deux entre ces deux ces deux directions quoi ouais bah écoute c'est déjà un beau un beau paysage que tu as posé moi je veux peut-être je préciserai du coup que elle est donc elle a émergé dans les années 70 aux états unis en rassemblant différents thérapeutes psychologues psychiatres qui ne se reconnaissaient ni dans les courants à l'époque psychanalyse thérapie humaniste existentielle et puis le cognitivo comportementalisme et qui pourquoi parce que en tant que praticiens des états modifiés de conscience pour la plupart ils observaient que les les gens les gens les patients et les participants dès qu'ils entraient dans un état modifié de conscience très rapidement les personnes commençaient à contacter des niveaux spirituels de l'expérience humaine et qu'on pouvait pas penser une psychologie qui évacue de toute cette gamme d'expériences et du coup ces thérapeutes ont qui avaient déjà bon si je prends stanis tasgroff avait déjà pas mal théorisé déjà ces champs d'expérience se sont rassemblés pour dire bon bah il faut créer un courant qui accueille la dimension spirituelle de l'humain et c'est vrai que alors ça a des implications profondes et multiples mais j'aime bien rappeler que ça part de la clinique ça part pas d'une posture métaphysique ou philosophique qui dirait on décide qu'il y a de la spiritualité dans l'humain une humaine et une âme et on y va non non ça part de la clinique ce sont tous des thérapeutes de terrain qui observent que les gens vivent ça et donc ça fait partie de l'expérience humaine et à partir de là la psychologie doit s'en emparer regarder ça avec attention etc et ça ça fait monter plein de choses parce que ça fait monter que bah oui la psychologie occidentale évacuait les états non ordinaires de conscience à part le rêve vous voulez bien regarder le rêve mais le reste la transe etc on les a mis dans les états pathologiques et qu'on a mis du temps de dire de ça voilà et puis ça a mis aussi en lumière quelque chose parce qu'on place la psychologie transpersonnelle comme tu disais un quatrième courant la psychologie un autre courant la psychologie donc ça c'était le regard d'Anthony Settich et moi je n'adhère pas trop à cette vision là je pense que la psychologie transpersonnelle c'est vraiment un paradigme c'est à dire qu'il y a une rupture de paradigme toutes les psychologies psychanalyse humanité existentielle etc se positionnaient dans l'idée qu'il n'y a pas d'âme il n'y a pas d'âme il y a juste une psyché dans la matière un cerveau un corps comme tu disais tout à l'heure un axe horizontal quoi il n'y a pas de dimension verticale Freud disait la dimension verticale c'est une sublimation de la pulsion sexuelle et on va projeter voilà déçu par le père on va projeter un dieu qui lui par contre est parfait ne bouge pas et par certains aspects c'est vrai qu'il y a des aspects projectifs mais voilà il y a ce déni d'un autre plan de réalité la psychologie transpersonnelle moi je dis c'est pas un courant au sens qu'elle n'est pas une théorie soit psychanalytique ou différente psychanalyse ou différente des autres courants juste elle postule à partir de l'expérience de l'existence d'une conscience quoi et ça ça change tout voilà en deux mots et donc elle inclut ou pas les états modifiés de conscience parce que il y a des praticiens qui peuvent être thérapeutes transpersonnelles sans être praticiens eux-mêmes de techniques qui modifient la conscience même si c'est vrai que la plupart des thérapeutes transpersonnelles ont des techniques que ce soit l'hypnose les thérapies psychédéliques dans les pays où c'est autorisé et puis voilà la respiration tropique le river ça on a tout un tas de techniques et puis de manière assez centrale et incontournable le repositionnement du chamanisme c'est à dire des techniques plurimillénaires on pourrait presque dire pré psychanalytiques d'exploration de la conscience de soi, de dimensions thérapeutiques c'est le replacement de ce paradigme chamanique c'est à dire du lien direct entre entre deux mondes et de tout le corpus de techniques utilisé pour se faire le replacement de cela dans la démarche psychothérapeutique oui, je crois qu'il y a une dimension vraiment qu'on pourrait nommer ethno-psychologique d'une certaine manière un psychologie transpersonnelle de se mettre vraiment à l'école des vieilles traditions spirituelles qui ont on pourrait dire une espèce d'empirisme scientifique parce que toutes les traditions, soit le christianisme les musulmans, le soufisme le bouddhisme, l'hindouisme, etc il y a eu une pragmatique expérientielle on pourrait dire mais un test sur des générations et des générations d'une voie qui permet l'accès à un au-delà et à un an deçà aussi et à travers aussi le moi ou l'ego, à travers l'ego il y a une lumière qui passe vers l'ego qui nous emmène aussi au-delà ou en-dessous de l'ego et l'idée c'est que de réserver la psychologie transpersonnelle comme un espace laïque ça veut dire qu'il n'adhère pas au parti si je puis dire qu'il ne rentre pas dans un isme quel qu'il soit mais qui reste ouvert et qui accepte de prendre des couleurs par exemple j'ai une dimension fortement chamanique mais qui vient de mon itinerre personnel mais c'est pas pour ça que je mettrai un isme dans ma pratique que je la maintiens dans cet espace laïque on pourrait dire et voilà mais se mettre à l'école de ces traditions millénaires qui ont un savoir qui ont aussi leurs couleurs culturelles et comme les couleurs culturelles il y a des plus et des moins mais je veux dire qu'il y a aussi des plus et alors j'en profite parce que c'est le chamanisme alors c'est un isme mais le domaine chamanique est une de tes je ne sais pas si on peut dire spécialité mais en tout cas un champ que tu es très que tu explores beaucoup et tu es d'ailleurs pour moi un des spécialistes en France avec d'autres et là j'arrive avec un sujet qui m'habite énormément puisque je passe des années là-dessus à poncer ce sujet pour toi quelle est ta vision de la place des médecines psychédéliques et antéogènes dans le chamanisme waouh dans le chamanisme en particulier en général et en particulier dans toute sa transversalité et je te lance ça comme ça ce sujet là qu'est-ce que tu as à dire sur la place des antéogènes et des psychédéliques dans ce champ là waouh bon vraiment comme ça à froid la première chose c'est un constat un constat c'est que c'est mondial cette place allée mondiale elle est comme tu disais plurimillénaire si on fait remonter le chamanisme à 40 000 ans selon les estimations ça dépend entre 15 et 40 000 ans disons bon c'est c'est un peu vertigineux c'est même vertigineux c'est-à-dire qu'il y a un expérientiel de génération en génération de l'utilisation alors le mot utilisation d'ailleurs tout de suite me crée un frein intérieur puisque dans les traditions animistes j'aime bien quand même repositionner que ce sont généralement les traditions animistes parce qu'on parle du chaman ou du chamanisme mais c'est oublier que c'est une fonction chaman est une fonction et chamanisme est une pratique en quelque sorte qui prend place à l'intérieur de civilisation de structures enfin société pardon animiste ça veut dire qu'il y a un regard et une expérience d'un esprit dans la nature et du coup on n'utilise pas les substances on n'utilise pas la nature on rentre en relation avec différents esprits on pourrait dire avec des mots plus récents différentes consciences différents niveaux de conscience qui sont présents dans la nature dont les plantes qui sont non pas conçues comme ayons de conscience mais expérimentées comme ayons de conscience moi j'aime bien dire en tant que psychologue rappelez-vous qu'un psychopathe vous regarde comme un objet sans enfin avec conscience il vous en prête une mais c'est pas pour ça qu'il relationne avec vous il a une relation d'objet avec vous ça veut dire quoi ? ça veut dire que notre niveau de conscience crée notre expérience du monde si je décide que cette plante n'a pas de conscience bah oui je peux relationner avec elle pareil si je décide qu'un chien n'a pas de conscience bah je relationne avec lui de cette façon là ou un enfant ou un autre individu une autre culture je vous rappelle quand même que les européens quand ils sont arrivés qu'ils ont rencontré les aztèques les mayas etc pour eux ils n'avaient pas une conscience et donc on relationnait avec eux au niveau de conscience où on les considérait les sociétés animistes ont un regard vraiment de plante comme des consciences avec lesquelles on peut relationner avec lesquelles on peut du coup grandir entrer dans un monde de transactions d'échanges voilà un petit peu en deux mots je ne veux pas monibiliser toute la parole j'aimerais t'entendre aussi sur la question que je viens de poser ma position elle est publiquement connue pour moi et bien sûr je suis tout à fait conscient de mon point de vue subversif et clivant pour moi les antéogènes sont à la source déjà je vois le chamanisme comme le premier symptôme de la perte de lien c'est-à-dire si on accepte l'hypothèse le postulat qu'on vient d'une certaine forme d'animalité qu'on descend de cela le chamanisme est déjà le premier symptôme de retrouver quelque chose qui a été perdu et qui est présent dans le royaume animal et végétal et à ce titre-là l'ingestion de la nature antéogène est pour moi le déclencheur de cette expérience psychédélique transpersonnelle antéogène et dans ma perception et je changerai peut-être un jour d'avis pour le moment mes expériences viennent plutôt renforcer mon point de vue dans ma perception les techniques de trans sans antéogène sont des substituts de l'expérience antéogène mon point de vue va prendre l'exact contre-pied de Mircea Eliade qui dans les années 50 avec son livre bien connu Technique archaïque de l'extase décrivait que l'utilisation des antéogènes est une dégénérescence du chamanisme moi je pense exactement l'inverse et c'est un peu le propos de mes livres enfin de mon livre La sagesse interdite sur ce sujet je serais plus j'aurais peut-être une posture un petit peu différente d'abord je me demande en t'écoutant je trouve ça le chamanisme comme un symptôme c'est une perspective intéressante je trouve ça donne un éclairage qui recadre un peu les choses autrement peut-être je pourrais poser une questionnement puisque en nous existent ces deux dimensions de l'organique en quelque sorte l'organique et l'organisé tu vois l'organique et l'organisateur il y a une partie très féminine très organique de relations impliquées sans distanciation etc. que la trans nous permet de recontacter etc. puis il y a aussi la nécessité d'organiser notre environnement de lui donner une pensabilité de le rendre pensable de le rendre appréhensible par le concept c'est aussi une dimension de l'humain qui nous demande d'organiser du coup notre territoire d'organiser notre territoire mental aussi quitte à aller trop dans cette dimension-là et il y a besoin de la rééquilibrer mais on pourrait dire parfois en psychiatrie par exemple il peut y avoir trop d'organicité qui emmènent vers je me perds du coup le besoin de l'équilibrer ces deux dimensions en nous et on pourrait se demander si le chamanisme n'arrive pas comme un moyen d'organiser aussi une relation avec le sacré tu vois avec ces dimensions-là c'est-à-dire tout à coup de construire un cadre qui nous permet du coup de dire voilà cela existe et voilà ce que je dis parfois je le vois souvent comme la première tentative d'institutionnalisation du rapport au transcendant de structuration peut-être plus que d'institutionnalisation qui est arrivée plus tard avec la dimension religieuse et l'utilité de la narration dans le chamanisme et voilà écoute le deuxième aspect si tu me permets Stéphane c'est que par exemple bon moi je vis beaucoup au Mexique parce que j'ai une vie qui est entre la France et le Mexique et du coup j'ai l'opportunité de à la fois travailler beaucoup avec le chamanisme des plantes et puis à la fois le chamanisme sans plantes et je pense notamment au chamanisme des mayas où il y a différentes ethnies mayas et certains utilisent les plantes enfin les plantes picotropes d'autres ne les utilisent pas au profit de pratiques rituelles d'autres types de pratiques qui n'utilisent pas du coup de psychotropes mais qui vont mobiliser plutôt la sensibilité notre dimension sensible d'une conscience qui peut être ouverte et poreuse en quelque sorte sans avoir besoin de l'ouvrir et d'augmenter l'énergie disons qui augmente notre surface de perception notre surface sensible en quelque sorte et ils vont plutôt culturellement dans l'éducation de l'enfant ce qui est intéressant parce que attends je vais finir ma phrase ils vont stimuler chez l'enfant un mode de relation plus sensible et spontané avec la nature on le trouve chez les kogis aussi les kogis aux colombies alors je les connais un peu moins je ne sais pas trop s'ils utilisent des plantes ou pas je ne sais pas si tu sais toi si les kogis utilisent des plantes je crois que c'est minoritaire je pense parce que si je ne me trompe pas il reste de l'ethnie maya alors ce que je connais ils ne sont pas trop portés sur les plantes mais ce qu'on observe c'est que l'enfant jusqu'à à peu près 6 ans il reste dans un mode quand même de conscience ouverte sensible poreuse perceptible on pourrait dire une forme de mode de trans spontané que l'éducation à l'européenne va structurer avec une définition de l'homme et de la réalité il n'y a que la matière il faut être fonctionnel adapté etc et du coup toute l'éducation tend à stimuler l'hémisphère gauche la distanciation le langage etc parce que d'autres cultures ne vont pas du tout stimuler avec d'autres perceptions de l'homme de la réalité et du coup ont moins besoin des plantes pour pouvoir restimuler ça voilà ce que je poserais pour un peu bien sûr en péril disons ok alors tu parlais du Mexique et d'expérience avec et sans plante et moi je t'ai découvert à travers une un article ou une vidéo qui parlait justement de la DMT et je crois savoir que tu as fait des expériences de DMT au Mexique est-ce que tu pourrais partager et c'est toujours très compliqué parce que c'est l'expérience pour moi c'est l'expérience ineffable par excellence et j'imagine que tu as fait l'expérience de plusieurs médecines que ce soit la DMT ou peut-être 5MODMT ou peut-être les champignons peut-être la mescaline et pour moi la DMT en particulier a une spécificité et une particularité toute singulière c'est d'ailleurs un pléonasme que je viens de faire c'est magnifique comment tu pourrais parler de la couleur à un aveugle ou comment est-ce que tu pourrais nous parler de l'expérience de la DMT avec tes mots et ton approche et ton bagage alors donc je dirais dans trois contextes j'ai expérimenté trois contextes la première c'est le champignage de l'ayahuasca puisque c'est quand même la substance active de l'ayahuasca qui est très différente des deux autres contextes qui sont le 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 voilà qui est utilisé dans le nord du Mexique mais qu'on voit peu dans tout le Mexique qui est la bave enfin la sécrétion en fait d'une année d'un crapaud qui vit dans le désert qui sort quelques semaines par an je crois et du coup le pauvre crapaud il prenne son avec une petite nuance dans l'ayahuasca la DMT et dans le buffo alvarius c'est de la 5 MEO DMT et puis et puis et puis ensuite il y a le Tepetscovité qui est une plante qu'on trouve beaucoup au Mexique et beaucoup dans justement dans certaines ethnies mayas l'utilisation de Tepetscovité elle était dit mais je ne sais pas si ethnologiquement elle était confirmée moi les mayas que je connais n'utilisent pas le Tepetscovité mais voilà ça se dit mais en tout cas j'ai travaillé avec ça et voilà donc ce que je peux dire d'abord c'est que bon c'est très différent selon les contextes d'utilisation parce que dans le contexte de l'ayahuasca on a quand même une expérience qui est douce et montante et plus en plus après intense puissante mais elle est montante graduellement après dans l'utilisation du Pufoilverius en 5 MO DMT ou du Tepetscovité c'est une entrée plutôt directe là on a l'impression de passer le miroir et peut-être je vais parler un petit peu du Tepetscovité en rappelant bien sûr que c'est légal en France pour ce qui est du Tepetscovité moi ça m'a vraiment fait l'effet de Matrix de film Matrix c'est-à-dire quand à un moment il donne la pilule je ne sais plus quelle couleur et que tout à coup voilà il passe dans un autre niveau de réalité d'une manière un peu fulgurante comme ça et donc voilà ça peut-être ce que je peux dire je vais raconter une expérience qui me revient là comme ça qui se passait les yeux ouverts et où vraiment ça m'a fait l'impression de passer de l'autre côté du miroir tout à coup voir la réalité telle qu'elle était mais de modifier par rapport à cette réalité ordinaire j'étais dans les montagnes du Mexique j'étais dans un coin super joli il y avait de l'eau avec un petit groupe des pierres etc on avait une petite cascade et puis j'ai pris le Tepetscovité à ce temps-là et là vraiment je suis passé et j'étais toujours avec cette cascade l'eau les personnes autour de moi les pierres mais d'abord la texture était vraiment en haute définition le niveau de réalité paraissait faux plastique étonnant étrange vraiment d'un niveau d'étrangeté vraiment étonnant comme si on gagnait des dimensions en fait des dimensions supplémentaires mais qui donnaient une impression de facticité comme si le réel était factice c'était vraiment une création de l'esprit ça donnait comme cette révélation au travers de la dimension factice et puis à la fois d'une expérience de moi-même beaucoup plus vaste et organique et voilà je dirais là ça touchait l'en-deçà de soi c'est une dimension très divine et organique ou la divinité dans l'organicité du corps voilà c'était ça ce qui donne un contraste saisissant entre une réalité perçue qui est extrêmement claire en même temps qui donne cet aspect de facticité puis cette réalité extrêmement tangible de l'organicité du corps dans sa divinité en quelque sorte qui était extrêmement puissante voilà voilà ce que je peux dire de cette expérience après l'intention pour moi l'a été la découverte c'était la découverte c'était vraiment la première expérience avec Tévesse-Foïté après il y a eu d'autres expériences avec des intentions plus situées d'explorer tel aspect ou tel autre et puis des révélations qui allèvent aussi avec l'intention ça reste quand même des outils pas seulement de guérison ce qu'on peut évidemment utiliser comme des outils de guérison mais aussi d'exploration ou d'enseignement d'ailleurs dans le Mexique où je travaille Tévescoïté c'est dans le contexte du chamanisme Toltec eux ils n'appellent pas les plantes pétresses des plantes des plantes médecines ils n'appellent pas des médecines ils appellent des plantes enseignantes et on va prendre un cours je ne sais pas je vais prendre un soin c'est je vais prendre un cours mais est-ce que la passerelle n'est pas évidente entre guérison et enseignement ou entre guérison et élargissement une expérience entre guérison et expérience transcendantale on est ici dans ce dont on est en train de parler on est dans le sujet transpersonnel et donc je t'interroge plutôt sur la transversalité ou le lien ou la passerelle entre le concept de ce que pourrait être une guérison et une expérience transcendante dans laquelle si tu veux l'importance de notre monde et notre réalité consensuelle est repositionnée par rapport à un ensemble beaucoup plus grand dont on aurait fait l'expérience comment est-ce que tu exprimerais comment est-ce que tu articulerais cette potentielle passerelle c'est pas une question si simple oui je consacre la pause parce que du coup vu par exemple si je regarde par une perspective chrétienne par exemple notre seule blessure notre seule blessure d'ailleurs c'est la rupture avec le divin et du coup la seule médecine c'est la réunification au divin toutes les blessures trouvent leur guérison dans la grâce qui est vraiment cette expérience du divin donc à partir de là tout est guérison tout ne peut être que guérison quel que soit ce que tu fais ça ne peut être que guérison sinon quand on parle de guérison c'est que plus avec un autre niveau de conscience c'est que j'ai une problématique une souffrance quelque chose qui me me requête en tout cas d'un apaisement d'une révélation qui viendrait arrêter ce niveau de souffrance donc si je réserve cette définition de la guérison à ça et l'utilisation de médecine pour pouvoir avoir ces niveaux de guérison à ce moment-là je différencierai justement la guérison des enseignements c'est-à-dire je peux très bien ne pas avoir de souffrance être bien voilà être bien dans ma peau etc. mais avoir une envie d'en savoir plus sur une dimension ou une autre ou une quête exploratoire qui ne se pose pas sur la souffrance qui peut révéler des niveaux de souffrance dont je n'avais pas connaissance mais qui peut aussi simplement me conduire vers l'exploration de nouveaux territoires qui sont inconnus ou des enseignements ça je trouve quand même que c'est assez passionnant parce que dans la dimension de l'enseignement ici on a limité cette question d'apprendre à une dimension cognitive c'est-à-dire je vais passer par une conceptualisation pour apprendre et ces approches traditionnelles montrent que les voies de l'enseignement sont vraiment multiples et compris alors c'est vrai que la prise de plan les états énergiques de conscience sont une voie d'enseignement très profonde voilà aussi la connexion entre nous entre humains et aussi notre voix profonde parce que dans le lien entre nous passe beaucoup de choses ce que tu dis m'intéresse beaucoup à t'entendre et je suis d'accord avec toi mais à t'entendre il existerait une autre manière d'apprendre qui n'est pas cognitive et qui ne procède pas de la conceptualisation et de l'architecturation de concepts et d'idées il existerait alors comme moi je le comprends à la fois dans ma vie dans mes expériences mais aussi à travers tes mots il existerait des enseignements et une manière d'apprendre qui serait organique et cellulaire et presque transcendantale qu'est-ce que ça t'inspire d'entendre ça est-ce que tu es d'accord complètement je signe je co-signe je dirais qu'il y a plein de niveaux il y a peut-être une infinité de niveaux d'ailleurs mais si je vais au niveau organique je crois que notre premier niveau c'est que notre perception de la séparativité est un gros problème ça veut dire que nous sommes vraiment pris par cette illusion de la séparativité qui fait que je pense que par exemple ce qu'apprend une plante parce qu'une plante a un répertoire d'expérience et de lignage aussi où elle a beaucoup de savoir est inaccessible pour moi or si je coupe ou je fais tomber cette illusion de la séparativité alors tout le tissu vivant de la terre est accessible à ma conscience je peux habiter une plante et une plante peut venir faire l'expérience de moi-même enfin ça c'est je pense ça aussi et du coup à ce moment-là le répertoire de connaissances est extrêmement vaste je peux être enseigné par une pierre sur telle dimension ou telle autre et du coup cette dimension de l'apprentissage passe par il y a un ethnologue qui s'appelle Stéphanoff je crois que c'est Charles Stéphanoff il me semble j'aime beaucoup sa définition de la trans il dit la visite de subjectivité autre je vais visiter d'autres subjectivités et ça je trouve que c'est pour moi c'est un cadeau des états élargiques conscients ou modifiés cette capacité d'aller visiter d'autres subjectivités comme ces subjectivités peuvent venir me visiter aussi je crois que par exemple quand tu prends l'ayahuasca l'ayahuasca vient faire l'expérience d'être un humain avec toi aussi elle vient aussi faire cette expérience pendant que toi tu fais expérience de son prisme de sa perspective il y a une rencontre au-dedans en fait et que ça ça ouvre le champ des possibilités de manière énorme énormissime si on baisse un petit peu la tête de l'ego en se mettant à l'école des autres espèces et bien oui on ouvre un champ de connaissances grand après le traitement des informations qui viennent des établissements de conscience il faut les retraiter il y a des aspects fantasmatiques en nous il y a tout un tas de choses qui peuvent attraper l'expérience l'attirer dans une direction ou une autre mais la visite d'une autre subjectivité là est possible et ça elle reste complètement explorée ça c'est dans une dimension organique après il y a toute la dimension céleste ce que les traditions appellent des fois les champs akashiques les mémoires les mémoires akashiques qui sont là pour le coup où sont les champs d'information quand nous mourrons où sont les champs d'information que nous contactons en état modifié de conscience qui sont les mémoires des peuples oui des informations aussi je pense par exemple tu m'arrêtes si je parle trop Stéphane s'il te plaît vas-y continue voilà voilà parole je pense à par exemple un homme qui était il était comment on appelle ça enseignant d'auto-école et un jour il vit dans une caravane dans le sud de la France et il sort de sa caravane et il voit un ovni qui était en vol stationnaire à quelques dizaines de mètres de lui il reste complètement évidemment fasciné un peu arrêté sidéré quand même par cette vision puis en même temps complètement fasciné et puis l'ovni disparaît voilà c'est tout ça a duré quelques minutes dans sa vie par contre il y a eu un après-coup dans sa vie qui a été monumental et dans l'après-coup ça a été le développement de connaissances en physique en physique en sciences physiques qui était tellement extraordinaire qu'il a écrit un petit bouquin de la relativité générale pour les enfants pour qu'ils puissent s'approprier les concepts de la relativité qui permettent de dire l'appropriation des concepts pour pouvoir les rendre lisibles pour des enfants et il s'est retrouvé à discuter avec un astrophysicien à la fin d'une conférence où il s'était profondément ennuyé parce qu'il trouvait que le niveau était très bas du coup ils ont pu échanger alors qu'il partait de zéro connaissance avant alors tout ça pour dire que cette ouverture d'un champ l'a connecté à des champs d'information qui ont pour lui été directs émergents en lui puisque ça a été de plus en plus vers la complexité là je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'organicité mais de champs d'information voilà qui sont déployés oui c'est également là ta petite histoire me fait penser à ce cas célèbre alors le nom du mathématicien m'échappe mais de ce mathématicien indien du début du XXe siècle qui à travers le rêve se met à alors j'utilise ce mot là mais qui est le mien qui se met à télécharger des théorèmes mathématiques à les écrire et à les envoyer en Europe aux mathématiciens de l'époque et qui valide quasiment 90% de ses idées et qui le font venir en Europe il meurt d'ailleurs de ce voyage mais quand on l'interrogeait alors pour les gens qui voudront chercher sur Google le nom de ce mathématicien c'est un cas qui est très très bien documenté et quand on lui demandait mais en fait d'où tu reçois ces enseignements donc d'où est-ce que tu apprends les mathématiques sans université sans théorie etc. et bien il discutait qu'il expliquait qu'il discutait avec les divinités dans les rêves qui lui enseignaient les mathématiques ce que tu dis alors j'aimerais rentrer un petit peu plus en profondeur dans des sujets qui nous animent tu parles donc tu prends les propos de Charles Stepanov concernant l'expérience d'une alter subjectivité d'une autre subjectivité un des sujets qui nous passionnent et qui dans lequel tu as écrit un livre puisque tu as écrit Clinique des abductions les abductions étant ces expériences décrites comme des enlèvements que tu décris comme aliens mais qu'on pourrait aussi dire en flirtant avec le réductionnisme des enlèvements extraterrestres ce sujet là est en ce moment même au devant de la scène aux Etats-Unis où on en parle très régulièrement au Congrès tous les soirs la télévision en parle puisqu'il y a beaucoup d'actualité sur le sujet extraterrestre en ce moment aux Etats-Unis qui est devenu un sujet de société centrale et dont les pays européens se font acteurs d'une certaine forme de censure mais en tout cas les gens donc les hauts gradés les gens qui ont un niveau de crédibilité extrême qui parlent de ce sujet là devant le Congrès américain ou à la télévision refusent d'utiliser le mot extraterrestre et utilisent un mot que j'utilisais déjà moi dans mon intimité c'est le mot intelligence non-humaine pour éviter si tu veux de enfin c'est comme ça que je le comprends mais pour éviter d'enfermer ce phénomène de contact avec le transcendant dans un paradigme qui le confinerait au fait que ce soit des civilisations qui viennent de ce plan de réalité mais depuis d'autres planètes ou d'autres galaxies et le fait de parler d'intelligence non-humaine et c'est le terme que moi j'utilise pour les expériences antéogènes mais on pourrait très bien dire et substituer à ce terme les autres subjectivités donc ça part du postulat qu'il existe des consciences extérieures à nous ces consciences sont animées d'une intelligence visiblement qui nous dépasse et j'en arrive à la question que je voulais te poser avant cet entretien qui est la question qui est à la base en fait de mon désir de créer cet entretien-là et si quel pont tu fais entre les expériences antéogènes et l'intelligence non-humaine qu'elle soit en rapport avec une autre civilisation ou en rapport avec un autre règne comme le règne animal ou le règne le règne végétal parce que tu as dit quelque chose de très intéressant qui m'habite maintenant depuis plusieurs années c'est je fais l'expérience du royaume végétal à travers un état élargi de conscience et le royaume végétal fait l'expérience du paradigme humain anthropocentré et il se passe ici quelque chose dans ces expériences-là qui est absolument révolutionnaire qui est l'expérience pour moi l'expérience de la spiritualité hum d'une manière extrêmement extrêmement concrète on n'est plus dans dans de l'imagination dans du fantasme on n'est plus dans de la poésie on n'est plus tu vois j'ai presque envie de dire et je sais que je vais bousculer certaines personnes avec cette phrase on n'est presque plus dans la trance on est dans une forme de je n'ai pas le mot qui me vient le mot exact mais on est dans une forme de fusion d'interpénétration de divers règnes qui communiquent qu'est-ce que tu peux ajouter à ça à travers le prisme de tes expériences c'est très stimulant d'abord on revient sur cette illusion de la séparativité c'est-à-dire qu'elle est structurante à nouveau on voit bien qu'un enfant qui ne structure pas le fait qu'il est séparé de l'autre il va avoir des problèmes dans la structuration de sa personnalité ou alors il faut une culture qui est déjà bien pensée structurer ça pour l'emmener à y faire autre chose c'est le risque de la psychose de manière clinique le risque de la psychose mais au-delà de ça oui je pense qu'effectivement on accueille pleinement le fait qu'il y a non seulement une interdépendance mais une unité du système vivant et ensuite une attention qui vient faire l'expérience en particulier d'être Stéphane d'être Nicolas ou d'être qui que ce soit ou d'être un arbre ou une pierre le temps que je suis occupé à faire cette expérience je fais cette expérience mais que c'est un temps d'expérience mais ce n'est pas le réel où il y a sans doute beaucoup plus d'unité dans cette diversité qui permet on modifie la conscience c'est-à-dire j'aime bien quand tu dis on quitte la trance peut-être que la seule question c'est l'identification à l'ego et que c'est peut-être juste la seule question et de moins il y a cette désidentification alors je peux tout être ou tout peut venir faire l'expérience de moi et évidemment c'est vertigineux et ça fait peur parce que ça demande de quitter un peu une vision un peu égo centrée pour aller vers une vision plus peut-être onto centrée sur les sens sur l'être et du coup ça peut se déplacer après sur la question moi j'aime bien le mot alien dans sa signification vraiment anglo-saxonne c'est vraiment l'étranger l'autre c'est autre que moi c'est alien après j'aime bien aussi le mot d'intelligence exogène notre intelligence qui est extérieure et sur le pont entre les expériences en été modifiés de conscience et puis ces types d'altérité bon il y en a beaucoup parce que d'abord si je prends par le prisme ufologique la rencontre avec des ovnis ou des rencontres avec des de telles consciences implique je ne vais pas dire toujours on va dire très 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 souvent un état motivé de conscience alors pourquoi moi ça m'a beaucoup interrogé de dire pourquoi est-ce que ça implique un état motivé de conscience je veux dire c'est pas si évident si je prends l'hypothèse extraterrestre au premier degré c'est à dire ils sont sur d'autres planètes et ils viennent bon que ça me choque que ça me surprenne que ça me sidère c'est une chose mais ça n'applique pas forcément un état psychédélique alors moi quand j'ai commencé à étudier les expériences d'adduction j'observais deux choses qui m'ont vraiment scotché parce que je ne m'attendais pas du tout à ça le premier c'est qu'il y a vraiment une empreinte d'un phénomène objectif ça je le souligne avec plein de traits d'un phénomène objectif ça veut dire que l'ovnil est là il laisse des traces au sol mesurable c'est mesurable donc il y a une présence objectivement mesurable ça c'est le premier point sur lequel je ne reviens pas le deuxième c'est que et pourtant cette expérience est fondamentalement psychédélique elle est complètement saturée par des niveaux d'étrangeté qui quand on regarde sont très liés à la subjectivité du théma donc c'est psychédélique c'est pourquoi quand la personne voit un ovni c'est comme si elle prenait voilà du LSD qu'est-ce qui se passe là pourquoi est-ce que ça implique ça voilà et ça ça m'a beaucoup intéressé de dire tiens qu'est-ce qui voilà qu'est-ce qui se passe là alors il y a des hypothèses j'ai produit des hypothèses mais voilà on ne sait pas juste c'est un problème d'observation mon idée là-dessus c'est que justement notre conception du réel n'est pas la bonne on est comme des personnages de BD qui sont complètement persuadés que la BD est le seul niveau de réalité la seule dimension existante du coup il y a le lecteur qui vient parler avec nous et le simple fait d'être en contact du lecteur modifie ma conscience sauf que ça me laisse en une espèce d'entre-deux qui est comme un état psychédélique c'est-à-dire qui fait monter les cubes de ma peur de l'altérité de la peur de contacter un niveau du réel vraiment étrange du coup tout ça fait monter des aspects psychédéliques finalement ça implique quasiment une désidentification un élargissement du sens du soi qui est très structuré dans notre réalité consensuelle et alors je rejoins bien sûr des gens que tu connais mieux que moi comme Fabrice Bonvin Jacques Vallée qui sont des gens pour moi brillants et qui postulent selon le fait et ce ne sont pas les seuls aux Etats-Unis c'est quelque chose qui est beaucoup beaucoup plus développé et qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui que le phénomène OVNI est beaucoup plus large que la manière dont on le voyait depuis 40-50 ans et qui l'implique de fait une altération ou un élargissement du champ de conscience comme si c'était un phénomène objectif exogène qui manipulait la structure même de notre conscience et on ne peut pas différencier ces phénomènes-là du paradigme post-matérialiste et donc on voit et en fait ce que tu es en train de dire et ce qu'on est en train de dire quand tu dis on a une vision extrêmement étroite de la réalité c'est-à-dire qu'on est encore dans une vision matérialiste une conception matérialiste de la réalité mais ça fait au moins 100 ans que la physique a transcendé cela ça fait 100 ans que la physique notamment quantique n'est plus dans le paradigme matérialiste mais c'est comme si notre civilisation si tu veux il y a encore une forme d'inertie où notre quotidien nous pousse à voir le monde d'une manière matérialiste alors qu'elle est fondamentalement post-matérialiste et pour expliquer aux gens on pourrait aller sans refaire toute une vidéo à ce sujet j'invite les gens à se pencher sur les vidéos d'Olivier Chambon de Bernardo Castrup et de Mario Beauregard c'est qu'en fait la conscience n'est pas émise par le cerveau le siège de la conscience n'est pas le cerveau mais le cerveau agit davantage comme un filtre qui serait là pour nous permettre de faire une expérience extrêmement réduite d'un champ de conscience universel et là on est en train si tu veux d'explorer l'idée que le contact avec des des entités des intelligences non humaines c'est le terme que j'ai choisi d'utiliser qu'elles soient végétales ou autres ont un effet direct sur la capacité filtrante de cet encéphale et qui nous permet finalement de rentrer en contact avec d'autres niveaux de réalité et d'interagir avec elles avec ces intelligences non humaines est-ce qu'on est on est un peu aligné là-dessus complètement complètement aligné j'aime bien passer par exemple concret ce dont on fait déjà l'expérience ou on a déjà fait l'expérience je donnerai deux exemples le premier c'est le le passage de la terre est plate ou elle est ronde et le deuxième c'est l'observation des déments séniles alors le premier plan c'est quand les humains étaient persuadés que la terre était plate et que le ciel était comme un dôme avec des étoiles des planètes qui tournaient autour de la terre au moment où il y a ce bouleversement de paradigme d'un coup non la terre est ronde il y a des étoiles elle n'est pas au centre du monde mais autour d'un soleil où il y a des millions des milliards de milliards de milliards de soleil partout ça ne change rien en fait ça ne change rien le quotidien reste le quotidien je veux dire quand je vais à mon jardin ça va rester mon jardin mais je veux dire ça change tout à la fois et à la fois ça ne change rien et à la fois ça change tout bon de la même manière dire nous sommes une dimension prise en d'autres dimensions on est comme des personnages de BD persuadés que il y a des lecteurs il y a des lecteurs et c'est-à-dire qu'il y a d'autres dimensionnalités qui viennent nous rencontrer qui viennent frayer avec nous et ça ça ne bouge je crois je veux dire bon à la fois ça ne change rien notre quotidien et à la fois ça change tout ça change tout parce que tout un tas d'expériences on disait c'est fou c'est pas possible c'est n'importe quoi c'est trop bizarre etc tout à coup deviennent on a relationné avec ces autres niveaux du réel d'autres dimensionnalités du réel d'autres panthéons en quelque sorte à rajouter d'autres consciences etc ben oui ça change tout ça change tout et là on revient un peu on revient à nouveau aux dimensions traditionnelles ça veut dire les peuples traditionnels savent ça depuis tout au long d'une certaine manière il n'y a rien de neuf et tout est neuf à la fois ce que tu dis me fait penser déjà à ce que les gens rapportent de l'expérience d'ayahuasca ou l'expérience de la DMT c'est qu'en fait après ces expériences quand elles sont vécues dans des conditions de soutien avec un bon cadre avec une intensité adéquate toute la vie change et en fait rien ne change et c'est déjà un des un des un des grands poncifs du zen qui nous dit avant l'éveil tu coupes du bois tu vas chercher de l'eau après l'éveil tu coupes du bois et tu vas chercher de l'eau et dans notre perception très binaire très manichéenne de la réalité bon ben ça a changé ou ça n'a pas changé c'est blanc ou c'est noir c'est on ou off et en fait on rentre avec ces expériences là puisque on parlait justement je fais le boucle avec des enseignements qui ne sont pas conceptuels mais qui sont physiques qui sont organiques qui sont moléculaires que j'aime bien appeler des téléchargements dans ma petite mythologie interne et personnelle on rentre dans un basculement un basculement de paradigme personnel qui ne consiste plus à considérer les choses comme vraies ou fausses comme on ou off comme allumés éteints blancs ou noirs mais comme des états superposés qui nous permettent de dire absolument tout a changé et rien n'a changé et ça si tu veux pour une science matérialiste pour une science ou une physique dite classique ça n'est absolument pas entendable et c'est là et c'est là où le paradigme post-matérialiste trouve tout son sens puisque la structure même de la réalité n'est pas la matière mais la conscience oui complètement et tu vois pour revenir à ce que tu dis des superpositions d'états de conscience moi j'aime bien me donner aussi l'image du poste de radio c'est-à-dire tu changes de fréquence tu as une autre chaîne de radio et selon à la fréquence matière on est tous un peu sur la même fréquence matière on peut parler du même monde mais tout à coup si toi tu changes de fréquence je te perds tu es où où est-ce que tu es bon bah attends je reviens puis quand tu reviens tu vas me dire ce que dans cette autre fréquence tu as capté et ça me fait faire le pont avec les déments je disais je parlais de déments le dément en fait quand tu le vois tu vas le voir on n'est pas tu vois quelqu'un qui est dans un état de démence il a un petit secteur de sa conscience peut-être il a 8 ans et il est en train de venir manger au pool et toi tu viens le voir et tu vois bien qu'il est pris dans un niveau réduit de conscience et en même temps pour lui c'est pas réduit puisque c'est tout un monde qui est déployé donc il vit l'expérience d'un monde et non il est autour et voilà il est dans une autre radiofréquence et si je commence à rentrer en relation avec cette personne qui nourrit ses poules dans le couloir de l'EHPAD bah à un moment soit elle sent bien que quelque chose lui touche l'épaule mais elle ne voit pas soit il va bien falloir qu'elle trouve un compromis entre ces deux mondes alors qu'est-ce qu'elle va faire soit elle va m'incorporer à son niveau de conscience je deviens sa tata qui vient ah mamie enfin t'entends t'es venu m'aider bon elle m'incorpore ou alors ça la sort de son délit puis d'un coup elle se retrouve elle se retrouve dans le couloir elle est inquiète ça c'est pas ce qu'elle fout là c'est trop étrange j'étais dans un autre monde j'ai 8 ans je reviens ça va un peu vite ou alors il va y avoir un niveau intermédiaire un niveau intermédiaire ça veut dire qu'elle va récensement m'être tirée dans autre chose qui n'est pas qui fait pas partie là ça va donner un niveau intermédiaire étrange bizarre ou ce mélange de l'étrangeté qui vient de l'extérieur de son monde et de son intériorité qui vient essayer de faire un entre deux quoi moi je vois beaucoup ça dans les expériences d'adultions votre expérience justement tout à coup il y a une altérité qui vient et bon soit je switch dans le niveau de réel où elle vient m'interpeller soit je suis dans un monde transitionnel où je vais essayer de faire coller cette étrangeté radicale avec ce qui est connu pour moi et cette fréquence radio où j'habite et du coup ça crée des espèces de frictions et de choses très 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 étranges pour nous qui essayons de les considérer et qui sont qui sont finalement qui font l'objet d'une pathologisation ça c'est pratique s'il n'y a que mon niveau d'une réalité qui existe tout ce qui s'en écarte c'est pathologique c'est hallucinatoire c'est autre ça c'est facile c'est la psychothérapie facile enfin la psychiatrie facile et est-ce que cette pathologisation collective du paradigme psychiatrique moderne finalement pour le dire comme ça et là je parle depuis un point de vue Jungien créer un refoulement est un refoulement de quelque chose qui est constitutif de notre nature profonde si on accepte cela quel serait le symptôme collectif de ce refoulement alors je sens que tu as une petite idée derrière la tête non mais puisque tu me le dis je la cherche je la cherche tu la cherches bon moi ce que je dirais comment je raisonne avec ta proposition c'est d'abord ça c'est un des points de vue de la psychologie transpersonnelle on pourrait dire premier c'est-à-dire que le refoulement de la dimension spirituelle en nous et dans le monde ça veut dire l'avènement d'un paradigme matérialiste en fait voilà a posé des problèmes nouveaux a résolu tout un tas de problèmes d'ailleurs puisque le paradigme spiritualiste ou dans tout le paradigme spiritualiste ou plus exactement religieux en fait le paradigme religieux on est sorti on a un paradigme matérialiste qui a résolu tout un tas de problèmes mais on a posé de nouvelles enfin de nouveaux problèmes et notamment la pathologisation de toute forme d'expérience qui pointera un au-delà de la dimension matérielle et ça on le veut bien dans le passé et encore parce que la psychiatrie a regardé même les prophètes etc en posant un regard pathologisant bon ça c'est un peu l'extrémité de cette hance matérialiste mais moi je l'ai j'ai expérimenté en psychiatrie puisque pour donner juste un petit exemple que je raconte souvent parce qu'il est vraiment illustratif il est simple et illustratif à un moment de pause j'entendais le psychiatre du service dans lequel je travaillais à un café et puis je discutais je vais parler avec lui puis en fait il est en train de parler d'une adolescente elle doit avoir 14-15 ans à qui il a donné des neuroleptiques bon à faible dose mais quand même parce qu'elle voyait son père décédé son père était décédé mais elle le voyait disons elle le voyait elle le voyait dans son quotidien et moi du coup ça attire mon attention je lui dis ah bon mais je commençais à discuter avec lui de manière un peu plus sérieuse j'ai dit mais il y avait d'autres signes cliniques de psychose de troubles psychotiques de l'œil pathologique il va avoir son père décédé ça ne vous suffit pas des hallucinations et ça c'est tout ce résume dans cette phrase là se résume tout le paradigme de la psychiatrie classique c'est à dire oui il n'y a pas d'autres réalités à percevoir donc c'est hallucinatoire donc il y a un traitement médiqué un traitement qui va avec pour réduire les hallucinations voilà bon on a tout résumé est-ce que j'aimerais recueillir ton avis ou ton sentiment sur le postulat suivant l'expérience transcendantale ou transpersonnelle est thérapeutique dans son essence bon c'est pareil une grande question la première chose qui me vient tout de suite c'est tout dépend de la structure psychique qui rentre en relation parce que elle peut l'être je dirais qu'elle a un potentiel pour rester un peu prudent en général elle a un potentiel un gros potentiel thérapeutique je l'ai vu chez une personne qui avait une dépendance affective avec un trouble de personnalité qu'on appelle l'épalimite enfin elle c'était plutôt borderline et en une expérience de contact avec une dimension transcendante pour elle elle disait je me sentais comme une éponge sèche dont les alvéoles se sont humidifiées tout à coup avec cette expérience spirituelle d'amour on disait humidifiée d'amour tout à coup et ça a complètement modifié ça son être au monde sa dépense affective vraiment c'était complètement réduite pour commencer à structurer l'autonomie psychique qui moi à l'époque que j'étais m'a convaincu parce que là tout mon enseignement en psychopatho académique me montrait que cela n'était pas possible moi je savais que c'était possible parce que j'avais lu votre expérience de mort imminente les récits donc je m'en doutais mais quand je l'ai vu à travers une respiration tropique ça m'a convaincu là le clinicien était convaincu donc il y a le potentiel thérapeutique mais on voit aussi parfois que ça n'est pas comme ça ou que ça demande vraiment un encadrement autour pour cette expérience c'était ma question suivante quels sont les facteurs qui vont conditionner et qui vont venir finalement favoriser la dimension thérapeutique d'une expérience transcendante ou transpersonnelle quels sont finalement ces facteurs périphériques qui vont venir favoriser cela et permettre cela on peut peut-être découper avant pendant après ça peut nous aider et puis un deuxième outil de pensée que moi j'utilise pas mal qui est tout simple c'est toujours le triangle sujet contexte expérience sujet contexte expérience qui vit quoi un sujet qui sa dynamique physique vit quoi quel type d'expérience et dans quel contexte voilà quand on triangule tout ça parce que imagine si tu vis une expérience mystique magnifique je ne sais pas moi à Paris dans une rue parisienne et que tu te retrouves en psychiatrie sous neuroleptique bon le contexte c'est sûr qu'il rentre en compte dans ce triangle tu vois ce que je veux dire donc sujet contexte expérience et puis avant c'est la préparation aussi est-ce qu'il y a une préparation particulière ou c'est la première fois que je rencontre ça le paradigme dans lequel j'habite si je suis extrêmement matérialiste je ne crois pas d'autres niveaux de réalité tout à coup j'ai une expérience de modification même si elle est sublime j'ai l'impression que je deviens complètement fou c'est pas normal de vivre ça ça peut me mettre dans une relation à l'expérience tout de suite qui va être compliquée qui va amener de la complexité alors que l'expérience en elle-même peut vraiment être une opportunité une magnifique croissance il y a aussi le seuil quand on parle de fenêtre de tolérance comme étant ma capacité à pouvoir relationner sans trop me fermer m'effrayer ou que je sois traumatique avec un seuil d'expérience une quantité d'expérience on pourrait dire si je pense c'est trop intense parfois ça dépasse mon seuil et c'est trop effrayant trop effrayant donc voilà comment c'est préparé des fois ça ne l'est pas plein de fois ça ne l'est pas c'est spontané et parfois ça va être induit alors quand c'est induit il vaut mieux une préparation et si on prend les rêves parties par exemple il n'y a pas vraiment de préparation je peux très bien arriver dans une soirée et puis hop on me donne un carré de LSD et puis hop c'est parti et je n'ai eu aucune préparation et tout à coup on en reprend comment se passe l'expérience est-ce qu'il y a un accompagnement est-ce que je suis tout seul est-ce que la couleur de l'expérience parce que on parlait tout à l'heure je crois que tu as utilisé le mot ineffable je crois que tu as parlé de ça l'ineffable ça peut m'avaler tout cru c'est un mot tellement vaste que ça peut vraiment être même terrifiant écrasant et ça l'est c'est ineffable c'est écrasant mais écrasant ne veut pas dire que ce soit déstructurant ça peut juste être une leçon d'humilité de contacter que oui il y a l'ineffable voilà et ça peut être merveilleux lumineux ça peut être son ça peut être métro-mar ça peut être tout un tas de choses ce qu'ils appellent des batteries et qui sont des explorations des contacts expériences confrontantes ou expériences expériences difficiles squand et puisque c'est moi-même j'ai toujours ben oui mais écoutez les psychédéliques je veux dire le mot il annonce la couleur je veux dire ta psyché tu prends un scalpel et tu toules l'estomac le ventre pareil tu vas vivre des choses quoi donc ça se fait dans un contexte qu'il soit quand même préparé et puis après il y a voilà l'assimilation ça veut dire l'intégration d'après coup parce que s'il n'y a pas d'intégration et de préparation et que les psychédéliques suffisaient à ce moment-là bon ben dans les rêves partis il n'y aurait que des éveillés c'est ça exactement dans ta réponse tu articules tu articules ta réponse d'une manière qui m'est proche et qui m'est très chère avant pendant après et bien sûr ce triangle sujet contexte expérience ce qui nous amène de manière tout à fait logique à la dimension de l'après et de de l'intégration est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose sur l'intégration qui d'ailleurs ne se limite pas aux expériences psychédéliques ou antéogènes mais qui qui peuvent faire l'objet l'intégration peut faire l'objet de n'importe quelle expérience dite thérapeutique ou d'état élargi de conscience ou même traumatique un accident de voiture peut nécessiter une forme d'intégration qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet parce que si tu veux notre adolescence sur le traitement de tous ces sujets-là ou plutôt notre amnésie dans le traitement du sujet transcendantal et transpersonnel et spirituel et mystique et blablabla fait que le sujet de l'intégration est encore naissant en France tout particulièrement puisqu'aux Etats-Unis c'est quand même maintenant il y a beaucoup d'ouvrages sur le sujet en France il n'y en a pas vraiment encore et pour rajouter je fais une petite virgule pour rajouter à cela il y a aussi la possibilité que la nécessité d'intégration procède directement de notre occidentalité et de notre rupture avec la dimension spirituelle et transpersonnelle on peut s'imaginer je ne sais pas si tu es d'accord avec ça mais que les natifs qui font ces expériences au quotidien même pas qui font ces expériences au quotidien c'est-à-dire qui ne sont même pas encore séparés de ces expériences transcendantales n'ont pas besoin d'intégration l'intégration elle est permanente et nous qui vivons du transcendant du transpersonnel du bouleversant il y a une rupture ontologique qui se fait le temps d'expérience et on revient et on a besoin d'intégrer à notre paradigme extrêmement matérialiste et réduit qu'est-ce que tu peux nous dire dans ce que toi tu as appris de ce qu'est l'intégration et de quelle forme elle peut prendre d'abord le premier aspect c'est que beaucoup du travail de psychothérapie c'est l'intégration de ce qu'on a vécu dans nos vies et qu'on n'a pas pu intégrer donc je pourrais que elle est elle est elle est ipso facto elle existe déjà ce besoin d'intégration il est déjà reconnu on a besoin d'intégrer nos expériences il y a tout un tas de cadres qu'on a créés pour ça il nous arrive quelque chose on va en parler on a besoin d'en parler l'enfant il arrive à la maison il a besoin d'intégrer ce qu'il a vécu en parlant en se le réappropriant en mettant lien avec son expérience en entendant ce que l'autre en pense en multipliant les points de vue là-dessus voilà ça fait partie c'est inhérent à notre expérience humaine après c'est vrai que les peuples natifs ils n'ont pas plus besoin d'intégration d'expérience de trans parce que d'abord c'est complètement intégré déjà à la culture du coup il y a déjà les signifiants la culture pas plus que une personne une français moyen qui va à l'église a besoin forcément d'un temps d'intégration spécifique pour raconter ce qu'il y a vécu ou que quelqu'un qui a lu un bouquin a besoin forcément d'une structure d'intégration pour le bouquin de ce qu'il a lu là ce qui fait la différence c'est que nous on a perdu les occidentaux modernes enfin je veux dire la population générale parce qu'il y a plein de contextes spirituels où ils ont encore beaucoup d'expériences voilà mais si on prend l'occidental moyen on va dire on a perdu le lien avec ces types de trans donc on a besoin de se réapproprier ces formes d'expériences qui sont à un niveau d'étrangeté pour nous qui est tellement important qu'on s'y perd en fait on s'y perd et beaucoup de gens s'y perdent se perdent dans les traductions en quelque sorte comment traduire ce que j'ai vécu oui et s'y perdent et ils se perdent dans les niveaux de conscience dans les narrations mais aussi dans l'interprétation par exemple il y a je veux dire une des richesses aussi de l'occident c'est aussi l'essor de la psychologie et de toutes nos découvertes parce que moi je le vois chez les peuples natifs c'est très intéressant de voir toutes les guéguerres névrotiques tous les trucs que nous on a on a travaillé qui ne sont pas du tout regardés là-bas c'est très intéressant à voir et en nous quand on ouvre les états élargiques de conscience le monde fantasmatique continue à exister tout le oui le monde des représentations les dimensions très infantiles de nous qui ne sont pas travaillées continue à exister et ça peut faire lui des expériences qui ont par exemple toute l'apparence d'une expérience spirituelle et qui est une expérience projective voilà qui parle d'une dimension de moi et je peux me perdre dans les niveaux de conscience comme ça donc l'intégration elle vise aussi à donner un contexte il faut prendre le temps d'assimiler tous ces niveaux qui sont en moi tous ces étages qui sont en moi qui cohabitent de pouvoir les faire grandir et de construire un discernement interne et que ça l'autre ne peut pas nous amener ce discernement je ne peux pas dire c'est ça que tu as vécu et je le sais mieux que toi personne ne peut dire ça on peut juste aider à accompagner le regard à voir plus clair en soi et ça c'est notre job dans l'intégration est-ce que j'ai bien entendu est-ce que j'ai bien reçu ce que tu as dit quand tu dis expérience projective comme si tu l'opposais ou comme si tu la séparais de l'expérience spirituelle oui je vais la séparer parce que pourquoi je vais la séparer comme ça plutôt quelque chose de moi de mon fonctionnement personnel que je projette sur une scène versus je rencontre un niveau du réel qui n'est pas qui est alors je mets indépendant de moi avec des très très gros guillemets mais en tout cas qui fait partie du réel et que là je rencontre et là ce n'est pas comme dirait Freud une sublimation c'est vraiment quelque chose de oui de projeter à l'extérieur le père idéal voilà une dimension de moi mais voilà une dimension alors c'est toujours compliqué quand je mets moi non moi et non entre là-dedans parce qu'on n'est plus dans ce monde de la dualité mais en tout cas je dirais des niveaux du réel qui me dépassent qui ne sont pas des niveaux psychologiques peut-être cette carte-là peut nous aider ce n'est pas du royaume psychologique donc pour toi il y a une frontière qui se fait il y a comme entre lundi et mardi on aurait besoin ça c'est une structure mais tout ça n'est pas réel mais je veux dire c'est une structure quand bien même l'expérience d'état modifié de conscience est de nature il y a un enchevêtrement projectif dans toutes ces expériences d'état modifié de conscience c'est comme tu dis entre le lundi et le mardi moi j'aurais dit entre le blanc le gris le noir il y a une infinité de nuances et les limites ne sont pas claires mais c'est comme ta manière de l'articuler c'est comme si tu on pourrait dire en tout cas c'est ce que j'entends dans ta manière de l'articuler expérience personnelle limitée consensuelle la nuance elle se grise un petit peu et on arrive à des expériences projectives qui sont teintées de narration teintées de notre biographie teintées peut-être même d'une dimension archétypale et collective et plus on avance plus on avance plus on arrive vers quelque chose de transcendant de transpersonnel où la dimension projective la dimension biographique et archétypale se réduit c'est ce que moi j'appelle dans ce que je suis en train de mettre en place comme modèle la structure pyramidale de l'interprétation c'est à dire plus l'expérience est large consensuelle et légère qu'elle soit psychédélique ou qu'elle soit un état élargi de conscience plus le spectre interprétatif la possibilité de l'interprétation de la nature de l'expérience est large c'est la base de la pyramide et plus nos projections et notre contenu biographique sont prégnants et plus on monte dans l'intensité et oserais-je dire oulala de pureté de l'expérience plus le spectre interprétatif et plus la dimension projective c'est à dire le contenu biographique qu'on va mettre à l'intérieur de cette expérience d'état élargi se réduit jusqu'à atteindre quelque chose d'universel ça te parle ça me parle moi avec un autre chemin je vais arriver au même endroit tu vois si on prend l'anthropologie ternaire un peu traditionnelle ça veut dire corps on a un corps il y a une dimension de la matérialité psychisme et puis esprit ou âme avec des mots modernes on dirait corps psyché conscience selon le niveau de la chaîne radio disons le niveau de conscience que je suis en train d'explorer il y a des dimensions où oui la dimension des mémoires que je vais rencontrer de ma dynamique psychique va être très engagée que ce soit au niveau corporel somatique au niveau psychosomatique au niveau psychique au niveau psychospirituel on va dire là je serai dans les zones tu vois du bas de ta pyramide et dès le moment où on est dans psychospirituel il y a encore ce que je disais cet étage entre le dément et le monde extérieur où j'essaie de faire cohabiter de mon puis tout à coup je sors de l'ego là je sors de la dimension psychique et là je contacte l'igno spirituel qui serait les niveaux du sommet de la pyramide ça ne correspond plus au niveau psychique donc on ne peut plus établir les lois entre guillemets les principes de la psychologie ça ne marche plus au sens que nous ne sommes plus dans la dimension psychique là nous sommes dans la dimension spirituelle et là il n'y a plus de projection il n'y a plus de ces mécanismes là mais quand on est dans le niveau psychospirituel et bien là il y a encore des interférences ou des points de rencontre en quelque sorte si je peux prendre l'eau aussi la profondeur de l'eau et puis quand je descends aller dans les vases du corps la psyché ou du psychosomatique ou somatopsychique au corps bon là évidemment c'est beaucoup plus pris par les phénomènes les phénomènes affectifs voilà l'histoire les problématiques psychiques et tout mais dans ces niveaux là je peux me raconter des histoires je peux me raconter beaucoup d'histoires dans la trance je crois que ça m'est arrivé regarde je vais te prendre un exemple très concret on va beaucoup dans les trans émerger des souvenirs d'abus sexuels que ce soit dans les trans psychédéliques que ce soit en hypnose que ce soit en respiration tropique dans ce que tu veux voilà des souvenirs qui peuvent remonter et ça on est vraiment dans une frange compliquée puisque ce qu'on appelle les levées d'amnésie traumatiques ça existe ça veut dire je peux effectivement retrouver des souvenirs qui étaient refoulés qui étaient refoulés amnésiés et du coup combien de vrais levées mais il peut y avoir aussi un vrai fantasme qui monte que je reconnais comme étant vrai c'est vrai que j'ai été abusé alors qu'en fait c'est un fantasme qui monte ça peut être aussi un souvenir transgénérationnel c'est vrai mais c'est pas vrai à mon niveau à moi c'est mon inconscient c'est identifié à quelque chose qu'avec ma mère ou ma grand-mère ou la gueule ça peut être vrai au niveau collectif parce que ça flotte dans le champ aujourd'hui la thématique de l'abus flotte dans le champ et du coup la psyché peut tout à fait saisir ça et s'identifier pour telle ou telle raison voilà donc sous ça on voit bien qu'on a un niveau de conscience bon là l'abus sexuel c'est pas très spirituel évidemment c'est même ce qu'on peut faire mais si on le prend dans l'inverse je rencontre Dieu et Dieu m'a regardé m'a dit voilà que je t'aime que tu es unique etc peut être aussi la projection indule fantasmatique effectivement d'une vision d'un ressenti que j'ai pu avoir petit ou qu'il m'a manqué d'une attention voilà toute personnelle envers moi et que tout à coup l'expérience vient combler ce qui a pu me manquer et que ce soit pas ben non ce n'était pas Dieu entre guillemets ou c'était Dieu à l'intérieur d'eux pour pas être dans des clivages mais voilà là la bulle plutôt psychique tu vois elle prend le devant puis il y a des niveaux ou non là pour le coup je rencontre ce qu'est le divin et ça ne met rien du tout de ce que je pouvais me représenter jamais quoi bien on a dépassé allègrement l'heure de causerie est-ce que pour finir pour se diriger lentement vers la fin est-ce que tu as envie de dire un mot sur ton livre à paraître qui s'appelle aux ericksoniennes transpersonnelles pour la théorie pratique ouais bah écoute c'est la d'abord je suis très content qu'il soit enfin terminé parce que ça fait quand même cinq ans que je suis dessus alors parce que bon j'ai plein de raisons mais je veux dire c'est un long travail de 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 mise en forme qui 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 est une voilà une présentation de la pratique de l'hypnose dans un champ transpersonnel ce qui modifie beaucoup de choses en fait c'est pas juste un effet de presse de 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 d'abord d'abord l'hypnose l'hypnose est un objet culturel qui émerge au 18e siècle comme étant une forme de trance au départ dans une société très patriarcale très très patriarcale et en plus chez qui les médecins il y a une c'est une classe sociale je veux dire c'est donc ça l'hypnose apparaît comme un une trance où on veut absolument voilà contrôler ce qui se passe que l'autorité soit le médecin qui dirige une forme d'état modifié de conscience mais en plus elle est inventée au départ par des chirurgiens qui avaient besoin d'un outil anesthésique donc ils ont produit une trance anesthésique et en plus pour bien enfoncer le cou il a appelé hypnose donc le dieu du sommeil donc donc ça a calibré une forme de trance à l'occidentale voilà avec un endormissement une une forme d'anesthésie psychique etc voilà c'est un grand histoire après Rixon a complètement réveillé ça on crée une trance qui réveille voilà c'est-à-dire une hypnose qui réveille le sujet dans des états en différentes formes d'état et comment à partir de la trance du thérapeute on peut voilà cohabiter et ouvrir des voies des champs de conscience avec l'intérieur duquel on va travailler et donc moi j'ai simplement poursuivi cet élan de Rixon mais en l'ouvrant encore plus dans le paradigme transpersonnel c'est-à-dire et la trance du thérapeute bah oui augmente son champ de présence ça implique de la part du thérapeute qu'il vienne vraiment ouvrir ses mondes donc il y a une dimension initiatique dans son travail pas seulement de formation mais d'initiation où il vient ouvrir ses mondes et c'est parce qu'il ouvre ses mondes et qu'il entre lui aussi en relation avec des champs d'information des champs de conscience et qu'il entre en relation avec la personne en trance elle aussi dans un état d'élargie donc quelque chose se passe dans cette rencontre qui est liée à l'intentionnalité qui est causée par le patient comme dans n'importe quelle trance c'est-à-dire je viens pour quelque chose et à partir de là thérapeute, patient la relation et puis le champ transpersonnel tout ça se met en route pour voilà une thérapeutique une exploration selon l'intention de la personne donc voilà c'est l'élaboration parce que l'idée c'était comment élaborer tout ça c'est-à-dire théoriquement donner une base théorique solide dans le champ transpersonnel voilà c'est mon travail depuis on vit bien longtemps maintenant du coup c'est un des outils centraux avec les trans beaucoup plus ouvertes et voilà du coup c'est le partage de ce travail alors j'ai eu la chance le privilège de lire ce livre avant qu'il n'existe et j'ai été je peux partager aujourd'hui que j'ai été surpris agréablement surpris par sa densité c'est un ouvrage qui est très très dense alors je ne sais pas ce qu'il va devenir dans sa forme finale mais c'est c'est un ouvrage qui pour moi s'adresse s'adresse à des gens qui ont fait déjà un certain un certain chemin je n'ai pas de lien particulier avec l'hypnose bien que ce soit un état élargi de conscience mais en tout cas j'y ai trouvé des passerelles et des transversalités assez perturbantes dans le sens positif du terme avec les états avec les états élargis de conscience qui me sont familiers et j'ai j'ai beaucoup beaucoup appris de cet ouvrage et notamment une partie qui m'a qui m'a fasciné c'est qu'il y a une petite partie historique dans ton ouvrage où tu tu expliques si tu veux au 19ème au 19ème siècle comment comment on commence à se séparer comment le paradigme si tu veux médico-scientifique matérialiste slash pharmaceutique commence à nous séparer de la dimension transcendante et spirituelle comme une lente descente dans un réductionnisme collectif culturel patriarcal et de découvrir ça comme comme source de notre séparation dont les symptômes se manifestent aujourd'hui explosent un petit peu partout m'a fasciné j'ai vraiment vraiment adoré ce livre merci merci Stéphane oui c'est très important déjà de j'ai voulu un peu le sprunier sur ce qu'on appelle l'hypnose parce que évidemment ça crée beaucoup de représentations psychiques et c'est de les resituer historiquement qu'est-ce que la trans d'une manière historique c'est quoi son mouvement historique et puis transculturel on pourrait dire parce que j'aime bien raconter ça une fois j'ai un ami qui est un maya lacandon on appelle ça le maya de la jungle du sud du Mexique et les maya lacandon c'est un petit peu comme les coguis les coguis de Colombie ça veut dire qu'ils n'ont pas vécu la colonisation donc il n'y a pas de rupture dans leur culture et au moment je parlais de ça de l'état de conscience à partir duquel il travaillait quand il faisait la cérémonie chamanique comme il n'utilise pas de médecine sauf le tabac qui est la seule médecine qu'il utilise sinon il n'est pas comme ça et il y avait un guiproquo à chaque fois il me répondait à côté je ramenais sur ma question j'essayais de comprendre un peu puis tout à coup j'ai compris tout à coup qu'il ne pouvait pas me répondre puisque pour lui l'état de conscience à partir duquel il travaille ce que nous on appellerait la trance du thérapeute est une continuité de son état ordinaire de conscience quand tu vis dans la jungle tu n'as pas du tout besoin d'un état rationnel il est rationnel il a une pensée rationnelle mais je veux dire son état de base c'est une relation impliquée en relation avec la vie c'est pas là d'être un jeune avec lui c'est un cadeau magnifique c'est magnifique cette interdépendance elle est sensible elle est évidente tout de suite cette pensée animiste ce cœur animiste plutôt qu'une pensée animiste d'ailleurs on parle de l'animiste comme une pensée c'est pas une pensée animiste c'est un cœur animiste je le rappelle un jour on rentre dans la jungle et au moment où on rentre il y a un serpent qui passe devant sur le chemin et qui monte le long d'un arbre et qui se monte sur une attaque comme ça à 50 cm de nous et sans s'arrêter hop il se met sur le côté enfin il va vers le serpent et il prend sa tête comme ça et il lui dit avec beaucoup de tendresse il dit excuse-moi on t'a fait peur mais on fait juste que passer et voilà il retire la tête en le caressant comme ça et le serpent suit son chemin et nous on continue le chemin tu vois c'est cet être au monde là et du coup lui quand il travaille c'est juste un développement de cet être au monde c'est pas un état modifié voilà et je sais plus pourquoi je suis rentré je trouve que c'est une conclusion parfaite voilà très bien merci Nicolas merci beaucoup Stéphane merci pour ce temps d'échange à très bientôt à bientôt merci beaucoup à bientôt à bientôt à bientôt Merci.